Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Je suis ici aujourd'hui réuni avec Jack. Comment ça va aujourd'hui mon Jack? Ça va bien, toi? Comment ça va Dex? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui on vous parle de NoFX, l'album First Ditch Effort. Oui, c'est exactement ça. Le dernier album de NoFX. Yes, NoFX c'est un groupe punk rock américain qui vient de Los Angeles en Californie. Ils sont formés en 1983 par Fat Mike, Eric Sadin et Eric Melvins. Les gars, ils ont 13 albums à leur actif. On parle du dernier. Aussi, ils sont sur EpiFat Record et sur Fat Work Record, le label de Fat Mike. Fait que Jack, tu veux-tu nous parler un peu de la pochette de l'album? Oui, oui. La très belle pochette. La pochette de l'album, oui, bien quand même. C'est une photo d'un petit gars qui donne de l'argent à un one man band. Je ne sais pas trop c'est un mot plus en français. Un gars avec un tambour qui joue de la flotte, en tout cas. Il y a plein d'instruments qui joue avec ses pieds. Puis c'est ça. Puis un en d'autres, c'est un petit peu un band de rue. C'est un petit peu comme folk. Avec le nom des membres de NoFX. Mais c'est vraiment pas eux autres qui achètent le nom. C'est vraiment pas eux autres. Ils sont juste comme appropriés. Oui, appropriés des personnes. Ok. Tu nous enchaînes-tu ça un peu avec des paroles? On peut parler comment ça sonne. Ok, pas trop. Moi, personnellement, j'ai trippé sur cet album-là. Oui, très bon album. Très, très bon. Ils sont revenus en force en esti avec cet album-là. Oui, vraiment. Parce qu'on a reconnu, on a bien reconnu l'essence de NoFX que j'ai trouvé dans cet album-là. J'ai vraiment aimé ça. Ben, t'sais, on a tout le temps, c'est ça, le son de NoFX, le son unique à NoFX. Oui, le son de NoFX que seuls eux peuvent aller se chercher. Je suis littéralement tombé en amour avec ce son-là depuis plusieurs albums. Celui-là, on dirait qu'il est comme... En tout cas, c'est revenu. C'est revenu aux sources. Tu n'en revenais pas. Tu n'en revenais pas. Espérant qu'Enter Shigari fasse la même affaire pour le prochain. Ben, tu sais. L'album commence avec la chanson Six Years on Dope, qui rentre dedans comme ça se peut pas. Ça se starte vraiment bien, l'album. Très bon au début de l'album. Cette tune-là, elle parle de Smelly, le drummer de NoFX. Yes. Qui a passé six ans aux héroïnes. Ça parle de débauche. Ça parle qu'il était littéralement un déchet humain. Oui, oui. Ce que l'héroïne peut faire. C'était quoi une vie de punk pendant six ans. Puis là, il a tout arrêté parce que ça a commencé à être un problème. Ben, en fait, ça a commencé. Ça devait être un problème depuis longtemps. Depuis la première fois qu'il m'a fait. Parce que c'est drôle que c'est ça que ça fait l'héroïne. Je ne l'ai jamais fait. Pas l'intention de commencer non plus. Avant de continuer, moi, je te dis tout le temps, lis les paroles. Puis à chaque fois, tu me dis oui, oui. Puis tu n'y fais pas. Ah, regarde. Puis ceux-là, tu aurais dû les lire parce qu'il y a tellement de trucs à dire sur les paroles. Fat Mike, le chanteur, a posté sur Spotify. Yes. Il y a une version, ben, il y a comme cet album-là. Puis il y a un autre album, c'est juste les commentaires. Les commentaires, oui. Il dit tellement de choses là-dedans. Moi, j'ai pogné. La première fois que je l'ai écouté, c'est avec les commentaires. Ah oui, ok, avant, puis après les chansons. Mais en tout cas, ça a beaucoup, beaucoup d'intention. Je trouvais ça vraiment intéressant. Oui, vraiment, moi, je capotais. Comme la deuxième chanson, Happy Father's Day. Yes. Elle est super bonne. Elle est très... Elle n'est pas longue, par exemple. Ça ne tue même pas une minute, je pense, cette chanson-là. Je ne sais pas, mais elle est vraiment cool. Puis au début, je l'écoute. Elle est super bonne. Je m'en vais lire les paroles, puis les commentaires. Je me rends compte que c'est... Tu me montrerais ça juste avant, là. C'est assez rough, là. En fait, c'est Fat Mike qui insulte littéralement son père. Oui. La turn commence, il fait juste crier « Fuck you Paul Burkett, qui est son père. » Puis il dit que, en tout cas... Suite après, il dit qu'il est content qu'il soit mort. Oui, il dit que je suis content qu'il soit mort. Tu n'étais pas un père pour moi. Puis même que, en tout cas... Après avoir lu les paroles, j'ai vu ça d'un autre œil, puis un petit peu troublé. Un petit peu troublé. Je veux dire, comment tu peux détester ton père à ce point-là. Quand tu as un père qui n'est pas présent, des fois, ça peut être marqué. Il y a sûrement des raisons. Il y a souvent bien des raisons pourquoi qu'il est viré comme ça. On peut aussi, Fat Mike, il a été... Aujourd'hui, il est à jeun, là. Je ne sais pas si ça dure encore, là. Oui, mais il en parle justement dans une toune que je vais te dire plus tard. Qu'est-ce que tu vas te dire plus tard? Non, mais d'après moi, il y a bien des raisons que ça peut descendre de là, de l'indépendance. C'est sûr. Ben, regarde, je vais commencer, moi, tout l'isseter les tunes. Ok, oui, vas-y, non, vas-y. La prochaine, de Sid & Nancy, ce tune-là... Ce tune-là, j'ai fait une grosse recherche parce que je ne comprenais pas. En fait, ce tune-là, ça parle... Du chanteur de Sex Pistols. C'est sûr, parce que Fat Mike en parle dans les commentaires. Il dit qu'il a imaginé une histoire avec le... Ce n'est pas le chanteur, c'est le bassist des Sex Pistols qui est mort d'un overdose d'héroïne à 21 ans. Ce n'est pas le chanteur, Sid. Sid, c'est le chanteur. T'es-tu certain? C'est-tu le chanteur principal? Certain. Regarde, je vais y aller, continuez à en parler, je vais y aller. Faut continuer pour ne pas lui mettre ça sur le bas. Fait que Sid est mort d'un overdose à 21 ans d'héroïne. Ce qui est très jeune, mais... Puis là, Fat Mike a comme imaginé une histoire que Sid aurait fréquenté... Attends, attends, je n'ai plus le nom, là... Aurait fréquenté Nancy Reagan. Qui est devenu première dame des États-Unis. Parce que les deux étaient en même temps à San Francisco. Quand les deux étaient plus jeunes. Ok. Donc, les deux auraient eu une aventure. Puis là, Nancy Reagan aurait eu comme... Ça serait fait dire qu'il fallait qu'elle se débarrasse de Sid. Pour pouvoir devenir première dame. Est-ce que tu as trouvé l'info? Oui, je... Je suis en train de... J'arrive dessus le côté de son pièce. T'es à la face d'un gars qui avait trouvé quelque chose. Donc, Nancy Reagan, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'il a fallu qu'elle pousse Sid à faire un overdose d'héroïne. Ok. Puis là, ça dit dans la toune, ça dit qu'il faut faire passer ça comme une overdose. Puis en gros, c'est un petit peu conspirationniste. Mais ça dit que Nancy Reagan aurait assassiné Nancy Spongen, qui était la blonde de Sid Vicious. Ok. Ça, c'était une prostituée qui est morte. Puis la seule accusée, c'était Sid Vicious. Ou un dealer de drogue dans ce cas-là. Mais ça a beaucoup passé sur le dos de Sid. Puis que Sid, après ça, aurait fait une overdose d'héroïne après toute cette histoire-là parce que c'était trop lourd. Donc Nancy Reagan aurait comme un petit peu gagné. Puis qu'elle aurait pu devenir première d'héroïne à cause de ça. Ok. Au samedi, ici, pour la recherche qu'on parlait, Sid Vicious, c'est un chanteur britannique second bassiste et fermeur de Sex Pistols. Ok. Allez. Donc c'est ça pour cette toune-là. Yes. L'autre après, California Drought, qui est en fait... Attends. Ouais, ça, c'est justement là où je voulais t'en parler. Qu'est-ce que t'as dit tantôt? C'est une chanson qui parle de Mike qui arrête de boire, qui arrête de prendre la drogue. Yes. Fait qu'il a enregistré ça. Il disait, j'arrête de boire, j'arrête de prendre la drogue. Puis là, il compte un peu qu'est-ce que c'est, que c'est un petit peu plate. Mais que c'est mieux comme ça parce que sinon... On s'entend qu'il a toute une vie qui est différente depuis qu'il fait plus de cocaïne. Mais qu'est-ce qui est vraiment drôle, c'est qu'il a enregistré cette chanson-là sous. Ok. Puis il dit qu'il a joué plusieurs fois gelée puis sous. Ok. Mais que c'était quand même... C'est quand même... Il a quand même écrit, il y croyait, puis plus tard, il a convainement tout arrêté. Ok. C'est tout 5 minutes après. Oui, c'est ça. Mais c'était... Il l'a comme prédit. Ok. Ça a peut-être aidé aussi, vous voulez pas. Ah, sûrement. Mais c'est ça. L'autre chanson, Oxymoronic. Oui. C'est une chanson qui parle un peu des... Des pharmacies. Des pharmacies. Ben, des... Les pharma... T'as une zone, j'ai un brin. C'est quoi les autres qui vendent des pilules? Les pharmacies? Les pharmaciens, c'est ça. Les pharmaciens! Il a oublié le mot pharmaciens. Il compare les pharmaciens à des dealers de drogue. Ok. C'est un peu séparé légalement. Oui, oui. Ça, même ici au Québec, on dit qu'il y a trop de pilules qui sont vendues pour régler des problèmes qui sont... Ah oui. Qui sont nécessaires pas de pilules, puis lui, il dénonce vraiment ça. Ça, peu importe, s'il peut se faire de l'argent avec ça, il va t'en sacrer des pilules à moi par là. Oui, fait qu'il compare beaucoup ça, il a un petit peu l'absurdité que le dealer de drogue va aller en prison, puis que le médecin est non, puis il va se faire s'enrichir avec ça, le pharmacien ou le médecin, en tout cas. Oui. Puis il a écrit cette toune-là parce qu'il prenait beaucoup de drogue, il a été voir son médecin, puis il a dit d'arrêter de prendre la drogue, puis de prendre des... Je pense que c'est des antidépresseurs. Il a pris ça, il a eu le plus gros down de sa vie, il a dit que c'était de la bullshit, ça savait rien, il a arrêté de prendre des antidépresseurs, il a recommencé à prendre la drogue, puis il se sentait mieux. Fait qu'il a dit en fait que les médicaments, la nuit, c'est comme si la drogue l'avait sauvée, c'est peut-être pas le message qu'on peut dire, mais... C'est ça de penser, ça. Dans cette toune-là, je trouvais ça vraiment drôle parce qu'il fait beaucoup de jeux de mots avec des noms de médicaments. Ok. Puis ça tempère quasiment le fil un peu, genre, en lisant les paroles, c'est moins pire, mais juste à l'écoute, moi, je... Juste à l'écoute, c'est pas. Sinon, I don't like me anymore, la prochaine chanson qui dit qu'il s'aime pas. Très, 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 très bonne chanson aussi. Oui, vraiment. Accrocheuse, rien que dire, le titre, c'est facile à savoir c'est laquelle que tu parles. I don't like me anymore, tellement bon. En fait, puis là, il explique qu'il s'est juste levé un matin, complètement scrabble, dans le main de bras, il a été se voir dans le miroir, il s'est pas reconnu, il s'est trouvé comme... il s'aimait plus. Un peu, il réalisait un peu peut-être qu'est-ce qui l'a poussé à tout arrêter. Mais tu disais que c'était juste un sentiment qu'il y avait quelquefois, tu sais, c'était pas un gros... une grosse dépression ou quelque chose là. Un gros impact. C'était plus... il écrit ça un lendemain de bras, puis trois après, il était correct. OK. Mais non, vraiment, c'était vraiment une bonne chanson. L'autre chanson, que t'aurais-tu... les paroles? I'm Transvest Light, qui dit... en fait, dans ce tune-là, il dit que quand il était jeune, il aimait ça s'habiller en fille, il aimait ça porter des robes, porter des souhaitements de filles. Il aime encore ça aujourd'hui. Ouais, mais tu sais, comme on s'en est parlé là, qu'il a fait plusieurs shows en robe. En robe, ouais. Mais que, dans le fond, il fait ça parce qu'il aimait ça. Il a fait ça toute son adolescence, il regardait des travestis, puis il partait pleurer parce qu'il aurait tellement voulu faire ça, mais il était pas capable, il avait pas le courage de faire ça. Ouais. Puis, même ses amis, il voulait pas en parler à ses amis parce qu'il voulait pas que ses amis rentrent là-dedans. Ben, il voulait pas en fait le dire à ses amis parce qu'il avait honte un peu. Pis là, il disait que, rendu à 50 ans, il s'en curie, c'est pas mal, pis qu'il y a plus de problèmes, il dit à tout le monde, pis... Ben, on le voit, il le fait en show. Ouais, c'est sûr. Souvent, souvent, il est habillé en robe en show à ce temps. Il rit même pas de ça, il fait juste dire que je m'en crisse. Ah ouais. Je suis ben le même. Dans les commentaires, il dit que, justement, présentement, je porte des bobettes de femmes en dessous de mes boxeurs, juste parce que j'aime ça, j'aime ça le sentir. C'est quand même drôle, hein? J'ai le dit le plus sérieusement possible. Ça, je trouvais ça vraiment bon. L'autre, c'est Ditch Effort, mais j'ai pas grand-chose à dire. Sur celle-là, t'as pas grand-chose à dire, ok. En fait, les autres non plus, quel autre que je pourrais parler? Bye-bye, bye Opsigirl, que j'ai trouvé vraiment bonne comme toune. Vraiment, le beat, j'aimais vraiment. Puis ça parle, en fait, ça commence en disant que sa blonde a eu un... Fait que je l'écrisse, c'est là. Mais il dit, dans un tour tellement joyeux, ça va pas d'allure. Il dit, j'suis désolé, mais je t'écrisse. Ça a pas de bon sens. C'est drôle parce que... Là, il compte deux autres histoires avec deux autres filles qui crissent de même, pour comme pas grand-raison, mais c'est vraiment drôle. Sinon, au sens de continuer, la dernière toune, I'm so sorry Tony, qui est une toune hommage à Tony Sly. Parce que Fat Mike et Tony Sly sont des bons amis. Il a fait jouer avec sa fille à lui. Ça, c'est l'autre toune d'après. L'autre toune d'après, ok. I'm so Tony, Tony Sly qui est le chanteur de No Use for a Name. Qui était le chanteur qui est décédé. Puis les deux, c'était des bons amis. Fat Mike et Tony, c'était des bons amis. C'est quasiment une lettre d'excuses pour dire qu'il était pas là, dans ses derniers moments, puis qu'il aurait dû être là pour son émue. Être plus présent, oui. Comment c'est triste, puis la chanson finit justement avec Tony qui parle en full live. C'est vraiment émouvant, c'est vraiment deep. C'est vraiment un bel hommage. Oui, oui. Mais quand tu veux faire un hommage à un de tes meilleurs chums, tu te forces pour faire de quoi, de quoi que t'es fier, puis de quoi que tu crois que lui aussi aurait été fier. Oui, c'est vrai. Puis la dernière chanson, Generation Z, c'est une toune en fait. Il pense que la fin du monde arrive bientôt. Puis il dit qu'il souhaite pas ça à sa fille, mais qu'il pense que sa fille va être pas mal une des dernières générations à habiller sur la terre avant que le monde s'écroule. OK. Puis vraiment, en tout cas je trouve vraiment que ça clôt l'album, parce qu'au début t'as une toune, après ça, t'entends une voix féminine qui commence à lire un poème. Un poème assez intense justement qui parle de ça, de la fin du monde, comment on va devenir des animaux, s'entretuer parce qu'il y aura plus rien. Puis la fille qui lit ce poème-là, c'est sa belle-fille, fait que c'est la fille de sa blonde. OK. Puis en background, t'entends deux jeunes filles, genre des enfants qui chantent. Puis dans les commentaires, il dit que c'est sa fille à lui et puis la fille à Tony Slay. OK. Que les deux, ils chantent en arrière du poème, fait que c'est comme, je trouvais ça vraiment intense, parce que c'était comme un peu ses trois enfants sur une toune qui disaient genre, « Mes enfants vont voir la fin du monde. » Puis il a pris ses enfants pour chanter que la fin arrive. Ouais, ouais. Je trouvais ça vraiment, vraiment deep. Puis la tenue est quand même assez longue. Ouais, elle est pas mal plus longue. Moi aussi, je trouvais ça, je trouve ça plate de ce côté-là, parce que j'ai eu de la misère à moi personnellement dans cette chanson-là de me rendre toujours jusqu'à la fin avant de me tanner puis changer de chanson. Mais c'est vraiment deep, puis c'est une bonne chanson par exemple. Ça parce que c'est vraiment une longue fin, c'est comme un outro un peu. Parce qu'à la fin, c'est plus vraiment musical, c'est vraiment juste le poème, avec le monde qui chante. Yes. Il est en arrière. Fait que, je viens tout te vider ce que j'ai lu, sur les paroles. Non mais c'est vraiment intéressant. Je trouve ça le fun, moi, quand tu m'arrives, avec des affaires comme ça. Moi, je trouve que tu sais bien exprimer les choses. J'aime bien ça. Fait que là, on pourrait parler du son. Si on en parlait des textes, du contenu. Le son. Ben, on en parlait un peu au début. On est revenu aux racines, je pense, avec cet album-là. Un album qui est garaché. C'est punk. C'est raw. C'est tout ce que tu peux avoir de NoFX à son meilleur, selon moi. Ils sont vraiment revenus vraiment en force avec ça. NoFX, ben, tu sais, Fat Mike, le chanteur, il a une voix vraiment unique. Ben, unique. En particulier. Tu l'entends juste parler. C'est lui. Il y a des personnages qui sont de même. Sa voix, en tout cas, je trouvais tellement... Tu le sais qu'il est là. Je trouvais que tout fitait. Je trouvais que c'était un des albums les mieux produits. Qu'ils ont fait. Oui. Genre que tout s'agençait tellement bien. Je trouvais la voix, la guitare, le drum, la base. J'aime bien les... Tu sais, comme dans Six Years on Dope, J'aime bien quand les deux chantent, qu'ils s'échangent les couplets. Oui, c'est vrai. Je trouve que les deux ont vraiment... Le Fat Mike, puis... J'oublie son nom, là. Le guitariste... Melvin? Oui. C'est Melvin, oui. Oui, ça, c'est Melvin avec qui il chante. Oui. Je trouve que les deux voix, là, ensemble, ils sont... Ils s'agencent bien ensemble, là. Puis ça fait un beau contraste. Melvin, il est plus... Plus rogue. Oui, il est plus gueulasse. Plus... Magané, on pourrait dire. Puis t'as Fat Mike qui est... Plus explosif, là. C'est quelque chose que... Quelque chose que j'aime beaucoup de ça. Puis aussi, dans cet album-là... Ben, en fait, dans pas mal tous les albums, je trouve que la guitare, je la trouve vraiment bonne dans NoFX. Mais c'est assez compliqué pour du punk. Ben, c'est ça, parce que... Normalement, du punk, c'est du gros power chord, puis t'en fais 3-4. 3-4 accords, puis... Mais... NoFX, la guitare, je trouve, il y a des riffs qui sont tellement... C'est tellement varié, t'as comme... Ouais, c'est une des puissances de... De... De NoFX, là, dans leurs albums. C'est... C'est de quoi qu'il est... Plus... Plus recherché, comme qu'on dit, là. Qu'il est de quoi qu'il... Ben... C'est... C'est plus compliqué, c'est plus... Les gars, t'sais, ils ont pas l'air de ça quand ils regardent la première vue, là. Mais c'est des méchants bons musiciens, là. Ouais. T'sais, ils ont l'air d'une gang de tout croche, là. Ha! Ça les cachera pas, là. Mais... Hey, ils sont tellement bons, là. Ils sont solides. En show, en show. Ouais, en show aussi, c'est vrai. C'est tu, hein. C'est tellement bon. C'est... C'est un des meilleurs bandes qu'on... Qu'on peut voir en show, là. Ça rentre au poste. Quand tu vas voir NoFX, tu sais que ça va être solide. Pis dans cet album-là, il y avait aussi beaucoup de claviers. Moi, je trouvais beaucoup plus que dans les autres. Yes. Pis des petits boots à trompette. Mais ça, c'est... 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 Le guitariste, il jouait la trompette, tu sais, des fois, en même temps, le live? Ouais, mais je sais pas c'est lequel des deux, par exemple. Je me rappelle plus. Je pense... C'est pas Malville, il me semble. C'est... 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 C'est ça, Eve? F-E... Eiffy? Je sais pas. Je sais pas comment dire son nom. Mais... Non, mais je trouvais vraiment bon pis il y avait des pas, justement, au... Pis... Pis... Tu sais qu'il était juste, exemple, piano, juste clavier, ou que... Genre, sa bûche pis en background, t'avais le clavier qui faisait des billes. Mais ça va chercher un peu... Un... Un côté un peu ska-punk, là. À la... À la... À la... Streetlight, un peu, j'ai trouvé aussi, des fois. Quand t'embarques avec la trompette pis... Je ne suis pas d'accord. Ah... Tu n'es pas d'accord, ok. Non. Ah, t'as le droit. Mais moi, je trouve ça. Je trouve que c'est quelque chose qui... Que moi, j'ai trouvé que ça ressort... Ça va chercher un côté un peu ska... Pis en plus. Mais... C'est vrai qu'il y avait une toune, je pense, qui était plus... Plus rythmée, là. Ouais. Mais... Je dis pas... Je dis pas que c'est tout ça, là. Mais... Je trouve qu'ils sont capables d'aller chercher... Un peu ce côté-là du punk, un peu... Un punk ska, un peu aussi, là. Que moi, je trouve... Que j'apprécie, là. Pis sinon... NoFX, c'est tout le temps... Moi, j'ai tout leur album, je les trouve super créatifs. Que comme... Dans une toune, t'as plein... C'est quasiment du progressif, là. J'en ai pas. T'as plein de bouts de chansons. T'as des montées, t'as des drops. Dans celle-là, t'en a plus, t'sais... Ça descend, t'as des longues drops. Justement, t'as du piano qui part, pis t'as comme une autre voix... Qui embarque, pis ça change vraiment la tournée de la chanson, là. Non, ils sont... C'est un band complet, là, qui... Qui travaillent fort sur... Pour nous faire un bon produit, là. Pis ça parait... Ça parait vraiment dans... Dans tout, là. Sinon, est-ce qu'on embarque sur nos... T'as une préférée, on va dire, là? Yes! Yes! J'pensais, justement, m'enligner vers là. Ok. Fait que... On va y aller avec ta première... Ta première... Ben, ta première... Ta chanson préférée. Préférée, moi, c'est Bye Bye Biopsy Girl. Ok. Qui fait qu'il y a la tournée qui part de la fille qui a un cancer. Ouais. Le beat, je le trouve vraiment bon. La chanson, le son, je le trouve super bon. Pis les paroles, je le trouve comme... Absurde. Ouais. Qui dit qu'il reste une fille là parce qu'elle a un cancer. Ben, c'est pas vraiment ça qu'il dit, là. Mais c'est comme ça que tu comprends, là. Je trouve ça assez drôle. Ok. Moi, je suis allé avec la tournée d'entrée. Ah oui. Six years on dope. C'est... Ça m'a vraiment... Vraiment, quand ça a starté, j'ai fait... Fait qu'il y en a quelque chose. On tient quelque chose. Ça s'en va... Je reconnaissais vraiment tout le vieux NoFX. Le... Le... Son garage. Qui ont le son garoché. Ils ont... Ils ont vraiment tout qu'est-ce qu'une toune de NoFX peut apporter, là, dans cette chanson-là. J'ai vraiment, vraiment accroché sur ça. Ouais, c'est vrai que bonne. Euh... Toi, as-tu une toune que... Y'en a que j'ai moins aimé, ben... Encore là, y'en a pas que j'ai pas aimé, mais Happy Father's Day, elle m'a... Elle m'a... Elle m'a décrissé, là. Elle m'a décrissé. Elle m'a troublé, mais... 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 Mais elle m'a troublé. Ok. Fait que tu dirais... La toune un peu moins... La toune que... Que... Ça me tente pas... Ça me fait quasiment mal. Je veux pas l'écouter, mais... Mais... Très bonne. Ok. Euh... Tu vas peut-être être fâché, là. Mais moi, c'est euh... C'est euh... Génération Z. Ok. Euh... La toune... En global, je l'aime. Elle est bonne, la toune. La toune, c'est une bonne toune. Mais... Mais... J'ai trouvé un peu lourd, là. Le poème, à la fin. Ouais, mais c'est sûr. C'est... C'est ça qui est euh... C'est la seule toune que je... Je... Je skippais rendue là. Que je l'écoutais pas jusqu'au bout. C'est la seule. Pis là, ça skippait. Pis ça repartait sur Six Years on Dope. Pis là, je repartais... J'écoutais tout. L'album au complet. Mais... Cette chanson-là, c'est vraiment la fin. C'est... Comme que je te dis, tu sais, je travaille sur la route. Pis tout ça. Ouais. Faut que ça bouge quand j'écoute de la musique. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Pis là, ça... Ça me... Je sais pas. Ça me donnait. Pis il fallait que... Tout le temps, quand j'arrivais à ce moment-là. Tu sais, j'écoutais un bout du... Du poème. Pis... Tout ça. Mais j'étais pas capable d'écouter au complet. Fallait que... Fallait que je switchais à d'autres choses. Parce que ça... Ça me donnait trop. Ok. C'est pareil. Fait que... C'est ça pour cette semaine. Fait que... Si on va aller... Tu veux qu'on donne nos notes avant? Ah oui. Nos notes. Ben oui. Qu'on skip tout de suite à la semaine prochaine. Ben oui. Comme ça est arrivé, j'ai remarqué ça l'autre jour. Dans un des... Un des podcasts, on a pas donné notre note sur 10. Pas de rire. Ouais. On va être fatigués. Ouais. Fait qu'on va y aller avec ta note sur 10, Jack. Moi, cet album-là, je l'ai vraiment aimé. Fait que je mets un 9 sur 10. Un 9 sur 10. Un 9 sur 10. Pour le côté créatif, le son. Pis le fait qu'il est très facile d'écoute. Ouais. Pour du punk. Ouais. Pour du punk. Mais qu'il a quand même une richesse, même si ça s'écoute facilement. Quand même de la complexité. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. Yes. Euh... Moi, je vais y aller avec un 9 sur 10 aussi. C'est de quoi que j'ai trouvé très accrocheur. Euh... J'ai aimé le retour aux sources. Euh... J'ai aimé ta belle description des paroles. Je trouve que ça rajoute de quoi quand tu prends le temps de t'attarder à ça. Ça rajoute vraiment quelque chose de plus à l'album. Ça te permet d'apprécier plus. C'est un peu... C'est un livre ouvert, là, cet album-là. Ouais, vraiment. Sur eux. Pis c'est quelque chose que j'ai très apprécié. Fait que j'y vais avec un 9 sur 10, moi aussi. Euh... Fait qu'on va continuer... On va finir l'épisode avec nos deux chansons préférées. Euh... On va y aller en premier avec Seizures Undo. Pis après avec Bye Bye Biopsy Girl. Yes. Pis on vous revient la semaine prochaine avec Capable. Les deux EP qu'on va vous parler, ça va être Société Problèmes et Hug Dog Chicane. Fait qu'on se voit la semaine prochaine tout le monde. Attention à vous autres. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ... 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